Dans cette vidéo, on dit que des triangles comme ceux-ci, qui ont des côtés 2 à 2 égaux, sont des triangles isométriques. On dit aussi souvent que ce sont des triangles égaux, ou encore des triangles congruents. De même, dans cette vidéo, nous avons choisi de noter que les triangles ABC et 2EF sont isométriques, comme ceux-ci. Mais cette notation n'est pas obligatoire et n'est pas la seule en usage. On nous donne cette figure qui est ici, tracée, et puis on nous donne quelques indications supplémentaires. On nous dit que la droite AB est parallèle à la droite CD. La droite AB, c'est celle-là, je vais peut-être les tracer en bleu. Cette droite AB est parallèle à cette droite CD. Je l'ai matérialisé par les couleurs. Ensuite, on nous donne une autre indication qui est donnée par ces codages qui sont là. Ça, ça veut dire que la longueur AE et la longueur ED sont les mêmes. Donc AE, AE, la longueur AE et la longueur ED sont les mêmes. Ça veut dire en fait que le point E est le milieu du segment AD. Alors ce que j'aimerais bien faire dans cette vidéo, c'est essayer de démontrer, de voir si le point E est aussi le milieu du segment BC. La question qu'on va se poser, c'est ça. Est-ce que E est milieu du segment BC ? Il y a plusieurs façons de faire, évidemment, de répondre à cette question-là. Mais ce qu'on va faire ici, puisqu'on est en train d'étudier les figures isométriques, on va essayer de démontrer ça en utilisant ce qu'on sait sur les isométries, sur les triangles isométriques. Alors, on va en fait essayer de démontrer que ces deux triangles, que les deux triangles qui sont là, AEB et CED, sont isométriques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire déjà ? Si on regarde ici les deux droites jaunes, ce sont deux droites séquentes, donc ce qu'on va pouvoir dire, c'est que les angles qui sont formés ici sont deux à deux opposés par le sommet. Par exemple, on a cet angle-là, je vais le faire en violet, l'angle qui est là, et l'angle qui est ici sont des angles égaux, puisqu'ils sont opposés par le sommet. Donc ça, je vais l'écrire. On sait que la mesure de l'angle AEB, qui est celui-ci, va être la même mesure que l'angle CED. Et ça, c'est parce qu'ils sont opposés par le sommet. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, on peut reconnaître, il faut utiliser le fait que ces deux droites-là, A, B et C, D, sont parallèles. Et en fait, on se retrouve dans la configuration où on a une séquente, par exemple celle-là, la droite BC. Je peux prolonger un petit peu tout ça pour voir ce que ça donne. La droite BC, je la prolonge comme ça. Voilà. Et puis, ces deux droites-là, je vais les prolonger aussi, si je fais comme ça. Voilà. Là, je pense que tu vois bien apparaître la configuration où on a une séquente qui coupe deux droites parallèles. Et du coup, là, effectivement, on peut dire d'autres choses. On peut dire qu'il y a des angles alternes internes ou des angles correspondants. Alors, je vais passer directement par l'angle alterne interne. Donc, en fait, je peux dire que l'angle qui est ici et l'angle qui est là, ce sont des angles alternes internes. Donc, je vais le faire comme ça pour que ce soit plus clair. Je vais utiliser un codage différent. Donc, ces deux angles-là, puisqu'ils sont alternes internes, ils vont avoir la même mesure. Donc, ça, c'est une deuxième chose que je peux dire, c'est que l'angle A, B, E, pardon, A, donc c'est celui-ci, A, B, E, l'angle A, B, E, il a la même mesure que l'angle E, C, D. E, C, D. Et ça, je peux en être sûr parce que ce sont des angles alternes internes. Alors, tu peux voir ça différemment aussi, si tu es plus familier avec, effectivement, les angles correspondants qui sont un peu plus faciles à voir. En fait, ce qu'il y a, c'est que cet angle-là, A, B, E, il correspond à cet angle-là ici, qui est l'angle, je ne peux pas le nommer avec des lettres puisqu'il n'y a pas de lettres ici, mais il correspond à cet angle-là, et cet angle-là et cet angle-là sont des angles opposés par le sommet, donc ils ont la même mesure. Donc, finalement, cet angle A, B, E et cet angle E, C, D ont la même mesure. Voilà. Alors, bon, là, on a quand même bien avancé parce que, du coup, ce qu'on a, c'est que le triangle qui est là, A, E, B, et le triangle E, C, D, eh bien, ce sont des triangles qui ont un côté de même mesure et deux angles de même mesure. Donc, en fait, ça veut dire que ces deux triangles sont isométriques. Alors, ça, je vais l'écrire, mais il faut faire attention à l'ordre dans lequel on nomme les sommets quand on dit que deux triangles sont isométriques, parce que c'est ce qui permet ensuite de repérer bien quelles sont les longueurs qui se correspondent, les angles qui se correspondent et tout ça. Alors, je vais commencer par le point B. Notez le point B de ce triangle. Donc, je vais l'écrire comme ça. Alors, je vais prendre une autre couleur. On a le triangle B, alors ensuite, je vais noter le sommet E, B, E, A, E. Alors, le triangle isométrique là-dedans, c'est ce triangle-là, E, D, C, mais je vais le noter dans le même ordre. Donc, le sommet qui correspond à B, c'est le sommet C, puisque c'est celui où on retrouve l'angle de même mesure. Donc, je vais commencer par noter ce sommet C qui correspond au sommet B. Et puis, le sommet E se correspond à lui-même, puisqu'on retrouve ici le même angle de même mesure. Donc, le deuxième sommet, c'est le sommet E. Et du coup, le troisième sommet, c'est le sommet D. Donc, ces triangles-là, B, E, A et C, E, D, nommés dans cet ordre-là, ce sont des triangles isométriques. Triangle isométrique. Et ça, c'est parce qu'ils ont deux angles égaux et un côté de même mesure. De même mesure. Voilà. Donc, ça, ça nous assure qu'effectivement, ces deux triangles-là sont isométriques. Et donc, là, on a effectivement terminé, puisque deux triangles isométriques ont des côtés de même longueur. Donc, là, il faudra simplement comprendre quels sont les côtés qui se correspondent. Donc, on a le côté AB. Alors, je vais le noter ici. Le côté AB est égal au côté CD. C'est ce côté-là qui correspond à celui-ci. puisque ce sont les deux côtés opposés au sommet E. Et puis, on a aussi, du coup, ça, on le savait déjà, mais AE est égal au côté ED. Et du coup, la troisième paire de côtés qui se correspondent, c'est le côté BE et le côté EC. Donc, BE est égal à EC. Alors, ça, c'est important parce que c'est ce qu'on cherche. BE est égal à EC, c'est ce qui nous intéresse. Alors, je vais quand même écrire la justification de ça. Ça, c'est parce que BEA... Bon, je vais plutôt, au lieu d'écrire ça comme ça, je vais numéroter les étapes. Alors, je vais dire que ça, c'est l'étape 1. Ça, c'est l'étape 2. Ça, c'est l'étape 3. Et ça, c'est l'étape 4. Et la justification de cette étape 4, c'est le point 3. Donc, d'après 3. Voilà. Alors là, on a terminé, puisque si BE, ici, je vais l'écrire comme ça, est à la même longueur que ce côté-là, EC, eh bien, ça veut dire qu'effectivement, E est le milieu de BC. Voilà. Donc, c'est terminé. Alors, je voudrais juste te faire remarquer qu'en fait, là, j'ai présenté ma démonstration sous la forme d'un tableau en deux colonnes, puisque ici, je vais le faire comme ça, voilà, ici, là, j'ai mis les propositions, hein, la suite de propositions que j'ai déclinées, donc les étapes de mon raisonnement, et puis à chaque fois, ici, j'ai mis la justification de chaque proposition. Voilà. Donc, la proposition 1, c'est celle-ci, elle est justifiée par ça, et ainsi de suite. Voilà. Donc, on a réussi très facilement à démontrer ce qu'on cherchait à démontrer, c'est-à-dire que E est le milieu de BC, et c'est important de comprendre aussi cette manière de démontrer, d'articuler les propositions entre elles, en les justifiant à chaque fois.